Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va juste regarder un petit peu le jeu Starcraft 2, je vais vous en faire une présentation rapide. Puisque comme je vous l'ai annoncé, ça va arriver sur ma chaîne, je vais vous faire des vidéos là-dessus. Et je sais que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas ça, n'y ont jamais joué. Et pour que vous ne soyez pas trop perdus, on va juste faire un petit tour d'horizon rapide. Donc Starcraft 2 c'est un jeu de gestion d'armée. Mais je pense que le mieux c'est de vous faire une partie pour qu'on puisse voir ça en direct tout de suite. Vous avez trois races, vous avez les Protos qui sont celles que je joue, qui sont en gros des espèces d'extraterrestres un petit peu éthérées qui rappellent les Eldars. Vous avez les Ergues qui sont des aliens un petit peu type insectoïdes, créatures rampantes. Et les Terranes qui sont on va dire les humains, l'armée terrestre. Voilà, et c'est parti. Petite partie, ça se pratique on va dire plutôt en 1 contre 1. Il y a des modes de jeu qui sont en 2 contre 2, 3 contre 3, 4 contre 4, etc. Mais le mode vraiment compétitif central c'est plutôt le... Vous vous trouvez sur une carte où il y a des ressources à récolter. Le but étant de s'enrichir, de construire des bâtiments qui vont permettre de vous faire des unités et d'aller tuer l'adversaire. Donc là, j'ai mis contre une IA, donc ça va être extrêmement simple. Mais c'est juste pour vous présenter un petit peu les mécaniques de combat et puis que vous soyez un petit peu familier avec tout ça. Il y a un petit détail qui me chiffonne un petit peu, c'est que le jeu est toujours un petit peu gourmand en lancement. Donc il y aura de la caméra juste sur les quelques premières secondes de la partie. Bon, c'est absolument pas gênant. Bon, alors, je vous montre. Là, on a le Nexus, donc c'est votre bâtiment principal, qui vous permet de faire des récolteurs. Sachant que selon la race que vous prenez, il y aura tout le temps des petites spécificités. Vous n'aurez pas les mêmes bâtiments, pas les mêmes unités et puis certaines mécaniques un petit peu différentes. Et puis voilà, vous avez ce minerai là, le truc bleu qui est la ressource principale qu'on va devoir collecter. Et le gaz, qui est ici en vert, qui est la deuxième ressource récoltable. Sachant que sur certains jeux de ce type, on peut avoir beaucoup plus de ressources. Il y en a où il y a du fer, de l'or, du bois, de la viande, ce genre de choses. Là, c'est vraiment simplifié. Vous avez deux ressources, juste pour vous permettre d'avoir une certaine stoichiométrie à gérer dans vos productions. Mais sans que ce soit vraiment trop dispersé et que ça reste assez épuré dans la conception de la chose. Bien sûr, des bases, vous pouvez en construire plusieurs. Vous voyez que vous avez des emplacements pour en mettre sur la carte. Il y en a un peu partout. Vous voyez à peu près la distance, la dimension de la carte. Sachant que toutes les maps, elles sont en symétrie. Alors soit axiale, soit centrale. Pour vraiment qu'il y ait une grosse équité entre les joueurs. Donc mon adversaire se trouve ici, complètement à l'opposé de moi sur la carte. Alors petit tour d'horizon rapide, oui effectivement. On a la carte en bas à gauche ici. On a ici le nombre d'ouvriers inactifs. On a ici un petit bouton qui nous permet de sélectionner toute l'armée. Ici un compteur du temps de jeu. Ici un compteur d'action par minute. Ici en haut à droite, les ressources en minerais. A côté les ressources en gaz. Vous voyez par exemple, je vais prendre trois petits récolteurs que je vais mettre sur le gaz. Et on va pouvoir voir ici, tac, le gaz qui augmente tranquillement. Là c'est la population, sachant que la population est limitée à 200. Et du coup qu'il va falloir réfléchir au pourcentage d'ouvriers que vous allez avoir par rapport à vos unités offensives. Puisque vous ne pourrez pas dépasser la limite des 200. Vous voyez que je peux aller poser ici une deuxième base sans aucun souci. Et c'est un jeu qui est assez complexe sur les mécaniques. Parce que plus vous vous développez en fait et plus vous avez d'unités à gérer. Donc au bout d'un moment le facteur limitant ça va devenir le nombre d'actions que vous arrivez à faire par minute ou par seconde. C'est ça qui fait on va dire en grande partie la difficulté du jeu. Mais qui le rend quand même... Qui fait qu'il y a un petit côté challenge mécanique qui est intéressant. Vous voyez voilà, ça va être la plus grosse difficulté qu'il va falloir gérer. Là vous avez plein d'unités. Là on commence à faire des unités offensives. Vous en avez plein qui se débloquent. Alors comme dans tous les jeux de ce type il y a des bâtiments intermédiaires à construire pour pouvoir les débloquer. Enfin voilà, je pense que vous connaissez à peu près l'idée. Moi sur ma race d'unités il faut poser des pylônes. Ce que je fais ici, ce qui vous donne de la population et vous permet de construire des bâtiments autour. Les trois races ont vraiment des mécaniques très différentes. Il y a des styles de jeu qui peuvent correspondre à chacun, c'est très agréable. Et là vous voyez que j'ai deux petits guerriers fantassins de corps à corps qui ont été générés, qui sont plutôt stylés. On va les envoyer dans la base adverse pour voir un petit peu ce qu'il y a. Et puis on va pas faire durer la partie plus que ça puisque de toute façon on est contre une IA donc il n'y a pas vraiment d'intérêt. Et puis sur le reste après vous découvrirez un petit peu au fur et à mesure de mes vidéos. Mais je voulais pas vous laisser complètement dans l'expectative et sans aucune info. Donc là voilà, je vous fais un petit tour d'horizon. Sachant bien sûr que le jeu vous le découvrirez. Et même moi parce que je suis quand même encore débutant. Au fur et à mesure des parties qu'on pourra faire ensemble qui seront commentées. Et je pense que ce sera plutôt sympa. Hop. Voilà, vous voyez je peux construire des bâtiments. Il y a plusieurs on va dire niveaux différents de bâtiments, de complexité qui se débloquent mutuellement. Et là on a nos deux petits guerriers qui arrivent dans la base adverse. Est-ce que ça va suffire pour passer ? Ce serait quand même un peu honteux qu'on gagne contre ça. Il est encore très facile. C'est un peu chiant c'est qu'on ne peut pas choisir de mettre l'IA directement en difficulté max. Il faut faire plein de parties contre elle pour que ça augmente progressivement. Bon c'est pas bien grave. Là j'ai l'impression qu'on est en train de faire du dégât. Il va peut-être réussir à tenir. Ah bah c'est intéressant là ça me permet de développer un point quand même qui est pas négligeable. C'est qu'il y a vraiment deux aspects à gérer dans la partie. Ça va être ce qu'on appelle la macro-gestion ou la macro-game. C'est-à-dire la capacité de développer ses bases, ses ressources, de faire des bons choix de bâtiments d'unités. Et également ce qu'on appelle la micro-gestion. Ça va être la capacité à vraiment bien contrôler une par une ses unités. Pour en dégager le maximum de profit. Mais bon ça ça demande beaucoup beaucoup d'aisance sur les mécaniques. Ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde quoi. Et ce qui est la partie la plus dure à développer. Enfin en tout cas de mon point de vue. Je sais qu'il y a certains joueurs qui sont plutôt très nerveux sur la mécanique à courte échelle. Mais pourtant sur la macro-game et tout ce qui est gestion. Ils sont beaucoup plus en difficulté. Bon ça dépend aussi du tempérament de chacun je pense. Et moi la macro-game vraiment c'est quelque chose que j'adore. Alors que la micro-gestion est un petit peu plus compliquée. Bon bah voilà on va pouvoir du coup faire une deuxième vague d'unités. Vous voyez que là je suis en train de développer un tas de choses. Et ça me permet aussi de vous montrer un peu plus du coup c'est pas plus mal. Là on va faire un espèce de gros molos qui envoie des patates assez vénères. Ça va être sympa. Il y a aussi des unités aériennes. Ça c'est important de le préciser. Vous avez des unités terrestres et des unités aériennes. Donc voilà c'est quelque chose d'une donnée qui est très importante dans vos prises de décision. Et dans la manière dont se déroulent les combats. Et là bah voilà vous voyez qu'on n'a plus qu'à attendre un petit peu. Allez je vais attendre d'avoir ces unités pour que vous voyez des types d'unités un petit peu différents. Et puis on va y aller comme ça. Et on va terminer la partie tout simplement. Ça m'a demandé pas mal d'ajustements au niveau des performances du jeu. Parce que c'est quand même un jeu assez lourd. Et pour pouvoir vous faire un record ça a été un petit peu compliqué d'avoir quelque chose de satisfaisant. Mais je pense que je suis arrivé à un compromis qui est pas mal du tout. Alors vous me direz bien sûr ce que vous en pensez. Mais je pense qu'on sera dans des conditions tout à fait correctes pour partager des vidéos autour de ça. Et c'est quand même un jeu qui est vraiment bien optimisé. Il tourne quand même relativement bien. Et c'est assez agréable. Donc là voilà si on fait l'inventaire de notre petite armée on a quoi ? On a ici une petite unité qui est pas très puissante mais qui peut lancer des sorts qui vont être intéressants. Donc voilà sachant que s'il y a des sorts à lancer sur un paquet d'unités vous vous doutez bien qu'à contrôler ça demande encore une certaine dextérité. On a trois petits fantassins là unités corps à corps comme on en avait tout à l'heure. On a trois tireurs à distance. On a un mec un peu blindé là qui va pouvoir faire des sacrés dégâts. Et une unité aérienne voilà comme ça ça vous permettra de voir un petit peu. On envoie tout ça chez l'adversaire et puis on va plier la game. Allez pendant ce temps on va quand même poser une petite base pour le fun mais je doute que ça serve à quelque chose. Hop ! Hop ok alors là on a une petite escarmouche alors sans surprise je le plie. Let's go ! Alors vous voyez qu'il y a aussi bien sûr les ressources récoltables qui s'épuisent. Vous voyez que là j'ai le minerai avant qui était très abondant et en train ici de se vider peu à peu. Ce qui veut dire qu'au fil d'une partie vous allez être obligé de vous étendre, de vous développer. Vous ne pourrez pas camper indéfiniment sur quelques positions que vous allez renforcer. Ça ce ne sera pas possible. Donc là voilà on a juste à y aller de toute façon il n'y a pas beaucoup de difficultés en face. Ne vous inquiétez pas on aura assez vite des parties en ladder classées qui seront beaucoup plus intéressantes. Au niveau des sorts vous voyez par exemple sur ce vaisseau là je peux utiliser une capacité qui me fait faire plus de dégâts. Sur celui là je peux faire un bouclier pour mes alliés. Je peux également faire un petit champ là hop qui bloque le déplacement des unités ce qui peut être toujours agréable. Et voilà quoi c'est fini on a plié l'adversaire. Alors vous voyez qu'en face on avait la race Terran donc voilà qui est plutôt des on va dire les humains quoi. Qui ont des bâtiments plus mécaniques avec des mécaniques de jeu très différents. Bon voilà vous allez découvrir tout ça. Allez hop on a gagné nickel. A la fin de la partie on peut soit faire un petit retour rapide pour voir tout ce qu'il y avait sur la carte. Et éventuellement revenir dans le passé pour savoir comment s'est développé l'adversaire. Ou alors quitter vers l'écran des scores. Ce qui vous permet d'avoir quelques stats que vous pouvez analyser et ça c'est assez agréable. Voilà en termes de performance voilà les actions par minute. Moi j'étais à 46 actions par minute en face il était à 70. Vous avez tout un tas de choses que vous pouvez étudier en particulier des graphiques qui sont très intéressants sur la valeur d'armée au fil de la partie. Ce qui vous permet d'avoir après coup une bonne visibilité de ce qui s'est passé. De là où vous étiez plus vulnérable ou là où vous étiez en avance. Le taux de récolte des ressources vous voyez moi comme j'ai posé une deuxième base et bah j'ai quasiment le double de ce qu'il avait. Les dépenses en amélioration bon je me suis pas trop étendu là dessus sur cette partie. Le nombre d'ouvriers actifs etc bref. Voilà quoi en gros je pense qu'on a fait à peu près le tour. Vous voyez que sur mon image de pseudo j'ai choisi un oeuf qui me rappelle Dofus le petit coup de nostalgie. Vous comprendrez je pense. Et puis en termes d'un contraint bon voilà actuellement je suis classé en ligue diamant. Mais je pense que ça va pouvoir monter assez vite parce que j'ai encore beaucoup de choses à découvrir sur le jeu. Et je serai ravi de partager ça avec vous. Voilà bah écoutez c'était juste pour vous donner un petit avant goût. Et pour que vous soyez prêts quand je sortirai la première vraie vidéo sur une partie sur ce jeu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je suis toujours attentif à vos retours. C'est la fin du coup j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.